Salut c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Séance très technique aujourd'hui puisque nous avons d'abord connu un reflux assez massif qui n'a pris fin qu'au contact de la moyenne mobile à cette séance, ici. Et c'est à partir de cette M7 qu'une charge haussière a eu lieu permettant de clôturer finalement bien au-dessus du cours d'ouverture et bien au-dessus des plus bas. Et nous clôturons donc sur un niveau assez intéressant de 1230 après avoir engrangé près de 0,4%. Donc belle séance, très technique. Nous sommes toujours à l'intérieur d'un canal haussier marron étroit qui permettrait de recueillir les cours sur les 1213 sans remettre en cause la dynamique haussière. M7 en soutien puisque M7 croissante et M20 croissante également. Je fixe toujours pour objectif de moyen terme une percussion contre la médiane de la fourchette d'Androu, the mob, ici, qui permettrait d'aller chercher les 1250 qui correspondent également à une percussion sur le haut du canal noir hypothétique que j'ai tracé. Bien sûr, comme d'habitude, il faudra auparavant s'affranchir de la résistance à 1248 qui s'établit donc à quelques encablures du gold à présent. Les indicateurs techniques sont toujours bien orientés avec un MACD au-dessus de son signal, un momentum également bien orienté puisque supérieur à 0 et le stochastique en zone de surachat. Par contre, on remarquera que le momentum indique toujours une divergence baissière qui est insuffisante pour shorter l'or mais qui pourrait faire prendre à certains haussiers leurs bénéfices s'ils sont entrés plutôt sur l'or. Alors, comment trader l'or demain ? Alors, si vous êtes haussier, j'aurais tendance à préconiser ce qui a fonctionné aujourd'hui, que je préconisais également hier, à savoir une entrée sur contact de la M7. Stop loss en cas de clôture au-dessus, en dessous de la M7 en intraday. L'objectif pourra être d'aller chercher la Boinger supérieure ou au moins la médiane de la fourchette d'Androus sur plusieurs jours. Si par contre, vous êtes baissier, alors, je pense que ce que vous pouvez tenter éventuellement, c'est un short au contact des résistances que j'ai citées précédemment. Au-delà, je pense qu'il est assez aléatoire de shorter l'or puisqu'il n'y a aucun signe de faiblesse à part peut-être cette divergence baissière mais qui me semble quand même bien maigre pour initier un short. Voilà, donc tout naturellement, je reste haussier sur l'or. Bonne soirée, bon trade et à demain.